bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs pour découvrir une nouvelle idée un nouveau concept défendu aujourd'hui par julien mahe bonjour julien bonjour marion alors vous êtes un ancien animateur radio et télé je lis rmc mcm nancet alouette je m'arrête là carmon première sud radio oui non j'ai fait pas mal de radio en tant qu'animateur et journaliste oui et aujourd'hui vous avez ouvert votre petite entreprise toujours dans le domaine de l'image et du son avait parlé nous un petit peu de l'olacom interactive d'abord il ya une partie média c'est ça alors en fait l'olacom c'est une société que j'ai créé en 19 en 1900 en 2007 à l'époque où je travaillais à nantes 7 et on me demandait souvent d'animer des événements ici sur la région de nantes et je me dis tiens je vais penser un peu à l'avenir et ça a été plutôt pas mal puisque l'avenir c'est devenu uniquement l'olacom donc l'olacom est une entreprise qui fait ce que l'on appelle dans notre métier de la création de contenu que ce soit du contenu en média c'est en vidéo radio etc ou bien que ce soit du contenu en événements on anime on anime et écrit des conventions pour des entreprises des grosses entreprises on travaille entre autres pour système u on a animé des conventions pour l'actalis voilà on fait pas mal d'événements grand public aussi donc là c'est toujours pareil c'est de l'écriture de c'est de la mise en place de contenu pour ces événements là vous êtes présentateur et on fait vous faites du coaching c'est ça ou en présentation ou en rédaction en chef avec d'autres animateurs ou bien du coaching effectivement puisqu'on s'est rendu compte de plus en plus et c'est ce que j'essaie de moi de mettre en avant dans les films en tous les cas que l'on fait c'est que la communication d'une entreprise doit être incarnée par les gens de l'entreprise donc on les coach ou pour être devant l'écran ou pour être sur une scène voilà vous faites des films institutionnels c'est ça vous avez une équipe de tournage alors film institutionnel l'appareil on a on essaie d'être un peu différent dans le fait où nos films sont plutôt des reportages d'abord c'est sur des formats qui sont assez courts qui sont des formats de télévision qui sont en une trente trois minutes six minutes on est dans le film institutionnel oui puisque l'on parle des entreprises et qu'on fait du journalisme pour les entreprises mais on surtout on met en avant le côté interview jolie image il n'y a pas de voix off dans nos films il n'y a pas d'infographie dans nos films ce sont les gens de l'entreprise qui incarne la communication de leur entreprise et la communication vidéo c'est l'avenir ou pas pour vous bah si on en croit les gens de daily motion que j'avais rencontré il ya de ça quelques temps on prévoit que dans les années qui viennent 80% de ce qui est consommé sur internet ce sera de la vidéo donc est ce que c'est l'avenir oui bien sûr je vais pas vous dire le contraire et justement vous avez affaire à des entrepreneurs qui ont des idées qui sont passionnés est ce qu'ils savent vraiment communiquer oui il y en a qui incarne bien leur communication d'autres qui vous vont vous dire je vous préviens c'est pas mon truc j'ai jamais fait mais ça ça me fait pas peur c'est quoi le conseil coaching c'est quoi d'être soi même voilà les gens sont très embêtés par leurs mains alors qu'est ce que je fais avec mes mains mais mes mains vos mains vous les avez elles sont à vous donc laissez les vivre des mains en communication on communique tous avec les mains voilà si je bouge les mains depuis tout à l'heure ça vous gêne pas maintenant si je bouge des mains comme ça ça va vous en kikiné voilà donc c'est ce que je leur explique en fait donc il ya c'est tout c'est aussi simple que ça et puis pourquoi chercher à changer on va pas devenir quelqu'un d'autre juste le temps infime si vos clients vous regardent et qu'ils ont l'impression de voir quelqu'un d'autre bon là il est en période électorale c'est pas le même quand on est filmé quand on sait qu'il ya un regard sur soi et donc du coup avoir tendance à s'auto analyser c'est pas facile d'être libre et d'être soi même justement oui mais tout le principe justement du coach c'est de faire en sorte qu'on retrouve la vraie personne en face voilà oui mais alors le conseil moi je vois un deuxième conseil bon d'accord les mains un deuxième conseil le conseil c'est déjà de lâcher prise voilà de faire confiance aux personnes qui sont en face de vous et qui vous voient eux dans le ton de la caméra ou qui vous voient sur l'écran de contrôle et de leur faire confiance c'est à dire que le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas mais ne veulent pas non plus lâcher prise donc là on a un double problème et c'est quand en plus on est face à quelqu'un qui se verrouille complètement là ça va pas du tout moi le meilleur exemple que je puisse vous donner c'est un monsieur que j'ai interviewé un jour qui arrive et qui pense être un super grand communicant il se met devant la caméra et il commence à déclamer un texte et on le regarde avec mon la caméraman en caméra woman en l'occurrence et il me dit alors j'ai été bon ouais on peut pas dire que quelqu'un est pas bon voilà donc en tous les cas je voulais je lui ai fait recommencer et puis il se trouve que cette journée là on était tous ensemble et on a déjeuné il a changé de table pour pas être à la mienne parce qu'il n'a pas apprécié que je le reprenne et puis un jour quinze jours après le téléphone sonne il m'explique que ça qu'il me remercie parce que sa femme a enfin compris ce qu'il fait dans son entretien et aujourd'hui c'est devenu un de mes meilleurs clients et on est en plus amis donc voyez voilà ça suffit simplement un moment de faire confiance de se dire bon allez je lâche prise bien sûr qu'on va pas vous faire faire n'importe quoi devant une caméra mais nous on vous a écouté on vous a cerné et on essaie de vous retrouver là où vous êtes et puis une nouvelle fois ça ne sert à rien de chercher à ne pas être soi même alors petite question est ce que c'est vous qui démarche chez les entreprises ou est ce que ce sont les entrepreneurs qui font appel à vous parce qu'ils ressentent un besoin d'aide en fait il ya plusieurs choses dire que comme je suis été implanté que j'ai fait un peu de médias etc les gens sont venus me chercher au départ là dessus et puis effectivement une vraie démarche commerciale et puis moi je suis devenu je suis devenu chef d'entreprise donc mon plaisir je les bat à la chasse voilà comme tous les chefs d'entreprise c'est décrocher un client c'est décrocher un contrat décrocher un client décrocher un projet mettre en place un projet tous ensemble il ya beaucoup d'entreprises qui quand lorsqu'elles achètent un film ou quand elles veulent faire un film le transforme en projet d'entreprise donc vous avez la secrétaire qui va chez la coiffeuse la veille vous avez les gens qui s'habillent d'autres qui viennent avec plusieurs tenues donc un film ça se fait à plusieurs voilà et moi c'est ça qui me plaît aujourd'hui c'est que il ya il ya cette émulation avant j'étais content quand on faisait de l'audience aujourd'hui je suis content parce qu'on a des projets qui fonctionnent et surtout la plus grande satisfaction d'un chef d'entreprise c'est quand il a monté un projet que quelqu'un revienne le voir un peu plus tard pour un second voilà ce qui plaît ce qui plaît à un chef d'entreprise et quelque part c'est bien c'est la récurrence voilà on sent votre votre passion est ce que enfin créer une boîte c'est c'est compliqué on sait qu'on va avoir à faire sans doute à des à des difficultés il ya beaucoup de concurrence pourquoi vous vous êtes lancé là dedans déjà parce que mes parents sont chefs d'entreprise voilà que je les ai vus se donner énormément pour pour leur boîte et puis et puis aussi parce que j'ai été intermittent du spectacle à intermittent du spectacle quoi qu'on puisse penser c'est pas quelqu'un qui attend à la maison que le travail tombe il va chercher son boulot tout seul moi j'ai été mon contractuel en radio donc pareil il fallait se vendre constamment pour pouvoir décrocher des contrats narcissiques et puis voilà et puis un jour surtout je suis allé voir une dame dans une dans une entité que je ne citerai pas parce que je venais d'être donc de perdre mon emploi et cette dame pendant j'avais le droit à une demi-heure de créneau savez la fameuse demi-heure de rendez vous à mis 20 minutes à m'expliquer que elle avait trop de travail qu'elle était débordée alors que moi je venais la voir parce que j'avais plus de boulot et on est resté dix minutes et je vais poser une ou deux questions auxquelles elle a pas pu me répondre et donc j'ai décidé jour là que il fallait faire quelque chose et je me suis mis à mon compte voilà terminé et vous avez combien de personnes sous vos ordres alors ordre on travaille on est deux dans la on est trois dans la boîte à travailler pour pour l'entreprise et puis je vais chercher des intermittents du spectacle des caméramans selon le projet qu'on a je vais chercher des techniciens selon le projet qu'on doit mettre en place parce que il ya des gérer des journalistes reporter d'image il ya il ya il ya des caméramans qui sont plus sur le côté esthétique de l'image d'autres qui vont être plus rapide il y en a qui vont monter en même temps qu'ils vont tourner enfin bref voilà j'essaie toujours en fait il ya une dizaine de personnes qui bossent pour la boîte mais elles ne sont pas toutes dans la boîte voilà et pas tous tous à plein temps et dites moi ce que vous faites de la com vous pour vous alors jamais on n'a jamais le temps on n'a jamais le temps de communiquer le problème c'est que quand on va voir les gens en disant faut faire de la com et qu'on n'en fait pas soi même on finit par vous dire un jour vous êtes gentil mais il est où votre showroom donc en fait là je viens de je m'entoure et ma première stagiaire sur une chaîne qui s'appelle nancet et qui s'appelle marjorie andré est donc maintenant associé à l'entreprise et elle elle vient de e télévision du groupe canal et on va elle va travailler dans le développement mais plus côté production et en fait l'idée c'est que oui on va communiquer beaucoup plus maintenant voilà mais on peut pas tout faire comme il ya plein de gens qui sont peut-être en train de nous regarder alors qu'il est là et qui sont des gens qui sont à leur compte quand vous allez chercher le client c'est déjà un travail lorsque vous mettez en place le projet c'est un deuxième travail lorsque vous réalisez le travail c'est encore un travail parce que vous faites votre facture c'est encore la facture va donc appeler la comptabilité que vous allez faire vous même ou pas loin et puis ben il va falloir communiquer donc en fait un petit entrepreneur un artisan il a sept voire allez une petite dizaine de vies dans sa vie il ya un moment on peut pas tout faire donc oui j'ai communiqué mais j'ai communiqué autour de moi je suis allé chercher des gens des clients mais il ya eu le bouche à bouche et c'était le bouche à bouche le bouche à oreille pendant mais il ya eu du bouche à oreille et puis c'est vrai que les clients sont très récurrents depuis une dizaine d'années maintenant on travaille pas avec les mêmes mais pas loin et on a constamment de nouveaux clients mais là c'est vrai que je si on veut prendre un virage que j'ai surtout pas envie de louper il va falloir aller chercher d'autres personnes et donc communiquer voilà alors vous êtes un homme tellement dynamique et tellement occupé que vous trouvez encore du temps je sais que vous participez aux meules bleus ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ah bah les meules bleus c'est un plaisir personnel déjà les meules bleus ça a été c'est une invention c'est le moins qu'on puisse dire d'un monsieur qui s'appelle philippe mindron qui est un chef d'entreprise en vendée et qui en avait assez d'entendre les gens se plaindre et qui a décidé un jour de faire en sorte que on montre que dans les entreprises n'y a pas que de l'amorosité que les choses ne sont pas grises qu'il ya une bonne entente entre les salariés et leur patron il n'avait assez de toute façon il y en a assez en france qu'on ne parle des chefs d'entreprise qu'au travers des patrons du cac 40 qui ne sont pas des patrons d'ailleurs qui sont des dirigeants du cac 40 qui ne sont pas propriétaires de l'outil de travail voilà et ce monsieur a décidé un jour que effectivement il ya 98% d'entreprises en france qui sont des pme et qui disent tout le toute l'économie de la france et voilà et en fait ce monsieur a dit un jour qu'il fallait montrer que ça se passait bien que les chefs d'entreprise étaient contents dynamique tonique etc etc donc il a eu une idée celle de nous rassembler tous sur des meules bleus des mobilettes bleus des motos bécanes et vous êtes venu sur paris c'est ça cette année alors il ya eu le grand prix meule bleu qui a été organisée cette année on a on a tourné sur paris on était 700 avec notre casque rose et la cape bleue a tourné sur paris et puis on a fait la même chose en vendée c'est un grand moment populaire on se retrouve entre chien d'entreprise on parle pas de business ou pas loin c'est vrai il n'y a pas d'émulation justement non moi je n'ai pas cherché l'émulation mais ça m'a donné plein d'idées j'ai vu des gens ça m'a donné des idées on a pris un bureau en vendée voilà et surtout voilà une bonne fois pour toutes c'est chouette d'être des chefs d'entreprise quoi n'est pas milliardaires on n'est pas tous milliardaires mais c'est chouette de de se lever le matin en sachant en se disant que oui je vais continuer à me construire à me réaliser c'est ça qui est important quand on est chef d'entreprise un conseil à donner justement bah pour parce que vous êtes hyper motivé on le sent pour quelqu'un qui veut se lancer ou quelqu'un qui a qui a déjà posé des jalons mais qui tu parles conseils que vous auriez aimé recevoir avant de commencer l'entrepreneuriat moi je suis allé voir un chef d'entreprise ici qui nous a quitté d'ailleurs depuis un certain fin depuis quelques années et qui m'a dit vas-y tu poses pas de questions tu y vas à ces conseils que vous donner non mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de conseils a juste de l'envi voilà il faut savoir où on va alors tout le monde va vous dire oui il faut faire une étude de marché etc ça me fait marrer parce que quand on vous demande un plan d'un business plan sur cinq ans ouais ma banque me l'a demandé j'ai dit est ce que vous êtes capable vous de me faire un business plan sur cinq ans et en face de moi j'ai eu quelqu'un qui a fait le museau donc voilà donc aujourd'hui on n'est pas capable de prévoir à cinq ans on a des objectifs on se donne c'est la motivation qui compte le plus l'auto motivation parce que on n'est pas vraiment aidé ça c'est clair mais mais il faut fou et il faut constamment se relancer il faut se dire qu'il n'y a pas de problème il ya que des solutions on met un petit peu de temps à les trouver mais elles arrivent toujours et c'est toujours positif à la fin voilà c'est tout après les conseils et j'ai envie de vous dire qu'il faut faut pas écouter le conseil des gens pense pas vrai par exemple vous avez peut-être besoin d'un conseil aujourd'hui de vous rencontrer peut-être une petite difficulté à contourner ce que vous auriez besoin d'un conseil et quel est il le conseil est toujours le même c'est dire que enfin la question est toujours la même c'est comment comment continuer à grandir comment continuer à se développer voilà après les conseils vous allez les chercher chez votre banquier avec votre comptable si vous avez un avocat d'affaires il va vous poser il va répondre à vos questions voilà surtout oui le conseil c'est ça c'est savoir s'entourer des bonnes personnes et puis surtout ne pas se laisser démonter et ne surtout pas alors surtout pas écouter l'expérience des autres tous les cas la négative voilà parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous racontera qui s'est planté que c'était une catastrophe qui s'est volé on n'est pas positif toujours on n'est pas toujours pas ne regardez pas capital sur m6 bonsoir regardez un bon film qui vous fait marier en famille et puis voilà restez positif un appel pour la suite un désir un rêve qu'est ce qui se passe dans les mois à venir avez vous trois milliards de dollars pour moi ça continue voilà pour vous que ça dure mais c'est ça comme je disais tout à l'heure quel conseil c'est vivre votre vie d'entrepreneur et être heureux avec cette vie là si vous êtes entrepreneur et vous n'êtes pas heureux voilà il faut changer et bien julien merci pour cet entretien on peut bien sûr retrouver l'adresse de l'holacom interactive dans le lien dans le descriptif sous la vidéo je vous invite aussi à vous abonner en passage à la chaîne youtube des entrepreneurs c'est pratique c'est gratuit et ça vous permet d'être informé lorsqu'on met de nouvelles vidéos en ligne et de découvrir de nouvelles aventures de nouveaux conseils de nouveaux personnages bien sûr cette vidéo est proposée par sfc une feste l'entreprise spécialisée dans le marketing web et dans le conseil aux entreprises vous pouvez aussi lui faire un tour sur le site et vous abonner voilà j'ai à peu près tout dit merci julien maé à vos claviers baladez vous et cliquez 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 à très vite il oh oh i oh Sous-titrage ST' 501